On part sur un top 10 européen, on part sur du clic, du clivage, de l'insulte, des casteurs qui sucent telle ou telle équipe. Ça va être absolument fou. Tout simplement, je vous propose d'y aller tout de suite et je vais ouvrir le bal, pourquoi pas, avec ma dixième position. Et j'ai mis le capitaine de l'équipe de Vitality qui a eu un petit peu de mal, pas le capitaine, mais l'équipe globalement sur le speed. Et j'ai mis Alpha à la dixième position. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Parce qu'il n'y aura pas Rados, par exemple, dans mon top. Pourquoi est-ce que je mets Alpha par Rados ? Alpha, je trouve qu'il fait quand même des différences qui sont importantes sur le terrain, même si j'en attends beaucoup plus d'un joueur aussi brillant qu'Alpha. Alors, pas sur le dernier régional, mais sur les deux premiers plutôt, c'était un peu compliqué. Il y a quand même un impact, il y a quand même des différences qui sont faites. Et du coup, c'est pour ça que je priorise un petit peu Alpha par rapport à Rados. Pourquoi pas plus haut ? Le split a été difficile pour les Vitality, on ne va pas se le cacher. Et il y a beaucoup de très, très bons joueurs en Europe qui ont pris les places au-dessus. Boyan, à toi. Alors, mon top, je parcours rapidement votre top et c'est le seul joueur, désolé un petit peu pour le spoil, c'est le seul joueur qui ne fait pas partie des quatre fantastiques, qui n'est pas qualifié pour le Major. En plus de ça, Joyo, il a raté un régional, c'est absolument terrible. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Qu'est-ce qu'il fait dans ce classement ? Pourquoi je l'ai mis à la dixième place ? Parce qu'il a été très bon au cours du premier Open Qualifier. Il y a un monde, ils ont réussi à tenir tête à Vitality, ils perdent 4-1 ou 4-2, mais c'est quand même assez serré, ça ne se joue à pas grand-chose. Et dans le deuxième régional, là pour le coup, il fait une demi-finale, il fait un top 4. C'est un joueur qui est toujours à la pointe, comment ? Dans le troisième régional. Dans le troisième régional, oui. Effectivement, le deuxième, ils l'ont raté. C'est un joueur à la pointe de la mécanique qui arrive à battre des défenses professionnelles de très très haut niveau. Il arrive à battre les meilleures défenses du monde, quasiment en 1v3. Et ce sont des choses que j'aime. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément légitime. Petit disclaimer, si un joueur n'est pas dans notre top 10, comme l'a dit Bashi, c'est pas qu'on le déteste, c'est pas qu'il est super nul, c'est pas qu'il doit être jarté de son équipe. Mais voilà, Joyo à la 10e place. Est-ce que tu as des mentions spéciales, Boyan, à rajouter ? Comme ça, au pire, on peut le faire maintenant. Des joueurs qui ne sont pas dans ton top 10, mais dont tu aimerais citer le nom quand même. Je peux y aller parce que Joyo en faisait partie, effectivement, de mon côté de mes mentions spéciales. Et je ne l'ai pas mis pour la raison que tu as cité. Il a raté un régional. On a eu la discussion avec Fifi tout à l'heure. Je vais te laisser parler juste après, Fifi. Où il me disait justement, il a raté un tiers du split. C'est difficile de le mettre dans un top 10. Et j'en conviens. C'est un argument qui pèse. Boyan, attention. Alors, Zen a raté la saison dernière, deux tiers de la saison. Est-ce une raison de ne pas le mettre parmi les meilleurs joueurs ? Oui, mais il ne s'est pas qualifié. Il ne le sait pas qualifié. Il ne jouait pas. C'est différent. C'est très différent. Fini. En plus, le truc de Zen, on en a parlé. Il aurait fallu le mettre dans une catégorie à part parce que c'était une situation un petit peu étrange. Effectivement, moi, en dixième, j'ai hésité longuement. Du coup, mention honorable. Je la calme maintenant. Aoski. Pauvre Oski, qui est allé malheureusement un peu tout seul s'enterrer chez Oxygen, qui est le meilleur joueur de cette équipe, qui ne passe pas si loin que ça de réussir à se qualifier pour le Major. Je trouve ça dur de sortir un joueur de Magnifico. Oui. J'allais dire Atomic, moi. J'allais dire Atomic parce que Steezy, il a fait trop de conneries. Oui, mais Atomic, il n'est pas aussi bon que ce que j'attends de lui. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit vraiment détaché côté Magnifico. Là où je vous rejoins sur Joyo, côté Moist, malheureusement, il y a ce Regional qui est manqué. Et je trouve vraiment que chez Oxygen, pour le coup, Aoski, il est vraiment absolument tout seul, offensivement parlant. C'est compliqué pour lui. Et il se débrouille plutôt bien. Malheureusement, dommage pour lui qu'il ne se qualifie pas au Major. Du coup, il ne l'apparaîtra pas dans mon top 10. Et comme Bashi, j'ai mis Alpha. Moi, j'enlève le disclaimer. Tous les joueurs qui ne sont pas dans mon top 10, je ne les déteste plus. Ils sont tous nuls au jeu. J'espère qu'ils vont tous se faire remplacer. Mais voilà, Alpha, comme Bashi l'a dit, il arrive quand même à faire des différences. Je ne vais pas dire que Radozin ne fait pas de différence. Mais je pense qu'Alpha, sur ce premier split, a fait des différences plus notables que ce que Radozin a pu faire. Et je trouve que, notamment sur le dernier régional, après c'était un peu le cas pour tous les joueurs, on s'est rapproché des joueurs de Vitality qu'on avait connus en fin de saison dernière. Et j'ai trouvé ça, je trouve que le rôle d'Alpha là-dedans, un petit peu d'électron libre à la Atto chez Carmine, est très important. Et je trouve qu'il a été très impactant sur la finale qu'ils ont pu faire. Brian, tu avais des mentions spéciales du coup ? Oui, c'était Atomic surtout, mais bon, ça ne se discute pas la peine, ça ne mérite pas qu'on en discute plus que ça. Fini, je te laisse continuer à enchaîner sur ton neuvième choix du coup. Oui, alors en neuvième, j'ai mis Juicy, le joueur de chez Gentlemates. Pourquoi neuvième ? Il y aura un autre joueur de Gentlemates devant lui. Pourquoi un autre joueur de Gentlemates devant lui ? Parce que, en fait, Juicy, je l'ai trouvé vraiment excellent au premier Open Qualifier et derrière, en fait, il est parti de là et derrière, ça a fait tuc, tuc. Tu vois, il n'a pas réussi à monter en puissance et un petit peu à l'image de son équipe, en fait. Et peut-être que c'est lié au fait qu'il ait beaucoup de responsabilités offensives du côté de son équipe et que du coup, offensivement, ça n'a pas été vraiment le point fort de Gentlemates. Donc, on est un peu déçu de ce côté-là, mais il a très, très bien démarré. Malgré tout, il a quand même été vraiment bon sur ce premier split. Et voilà, le fait qu'il n'ait pas réussi à garder ce niveau qu'il nous a montré dès le début de la saison fait qu'en termes de constance, il n'a pas répondu aux attentes que j'avais placées en lui et je le mets neuvième. Brian ? Je partage cet avis. J'ai aussi Juicy à la neuvième place. Il a commencé son split avec un premier open qualifier de malade. Malheureusement, derrière, il est un petit peu rentré dans le rang de cette équipe de Gentlemates qui a moins fonctionné, qui a beaucoup moins séduit. Et pareil, j'ai un autre joueur de Gentlemates qui sera un petit peu plus haut dans ce classement. J'ai un joueur qui n'y figure pas également. Et voilà, Fifi a à peu près tout dit là-dessus. Oui, je vous rejoins aussi puisque mon neuvième choix est Tossi, Juicy. Vous avez tout dit. Je vous rejoins parfaitement. J'enchaîne sur le huitième du coup puisque c'est son coéquipier de chez Gentlemates, chez moi, qui est en huitième position. C'est Ico. Pourquoi devant Juicy ? Parce que c'est ce que disait Finish un petit peu. On a ce côté un peu descendant de Juicy. Alors descendant, entre guillemets, évidemment. Il a été tellement bon sur le premier que c'est forcément descendant. Alors que Seiko, il est excellent. Il est vraiment excellent. J'aurais pu le mettre plus haut, à mon avis. Individuellement, en termes de capacité, de ce qu'il pourrait faire, à mon avis, il est plus haut. Mais dans ce qu'on a vu sur la saison, je le mets à la huitième position. Parce qu'il est un peu cantonné en défense. Malheureusement, Seiko, il brille, mais il brille défensivement. Et on ne le voit pas assez, en tout cas à mon goût, sur d'autres aspects du jeu. Donc, huitième position pour le côté. À la huitième place, j'ai Alpha 54. Pareil, je n'aurais pas Radozin dans mon classement. J'ai trouvé Alpha 54, au final, somme toute, plutôt solide sur ce split. Moins flamboyant que ce qu'on a pu voir, évidemment, la saison dernière. Mais on sent que le potentiel, le niveau, la qualité de jeu, elle est toujours là. Et voilà. C'est une petite huitième place pour Alpha 54. Mais je suis sûr qu'il va faire beaucoup mieux sur la suite de la saison. Fini. À la huitième place, comme Bashi, qui a visiblement copié mon classement. J'ai l'impression que j'ai un peu copié. Après, je suis allé en voyant DM aussi bien. Seiko, tu as tout dit. Malheureusement, on aimerait le voir plus impactant offensivement. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais dans tout ce qu'il a eu à faire, à côté de ça, milieu de terrain, défensivement parlant, il a été très, très constant, très peu d'erreurs. Donc, c'est pour ça que je le mets un petit peu plus au-dessus de Giussi. Parce qu'il a quand même un rôle dans lequel il a été plutôt bon. Même si on sait qu'il est capable de faire encore plus que ça. Voyann, ton septième. Je commence le premier. Eh bien, j'envoie Seiko à la septième place, qui a des stats défensives assez hors normes. Il a abattu un gros travail pour son équipe. Mais voilà, on voudrait le voir à l'attaque. Et il y a quelque chose à faire du côté de Gentlemanes pour essayer de réagencer le rôle de ces trois joueurs. Évidemment, en parlant de Seiko et de Giussi, il faut mentionner Itachi, qui a été un petit peu invisible au cours de ce split, comme tu l'avais souligné, Bashi, pendant les diffusions. Donc, Seiko est le joueur qui s'est le plus illustré pour cette équipe de Gentlemanes, avec somme toute une belle septième place. C'est quand même honorable. C'est très honorable, effectivement, pour Seiko. Fini, je te laisse enchaîner. À la septième place, moi, j'ai mis de rallye, tout simplement, le rookie de BDS, qui a eu un split à l'inverse de Giussi, pour le coup. Logique, me direz-vous. C'est un rookie, un premier regional, où le début n'était pas si mauvais que ça. Mais quand on est arrivé dans les matchs en jeu, ce River Sub contre la Carmine Corp, malheureusement, on l'a vu prendre un petit peu la pression. Et, bon, rien de mal, rien d'étonnant de voir un rookie manquer un ou deux matchs dans une série si serrée contre des joueurs si forts. Parce que, mis à part ça, il a été vraiment bon. Et il a prouvé, ensuite, dans les autres tournois, qu'il était haut niveau. Il nous montre, sur certains matchs, qu'il est capable d'être excellent, d'être un des tout meilleurs joueurs d'Europe, un des tout meilleurs joueurs du monde. Et il manque encore cette constance. Après, il est entouré de deux monstres, il faut le dire, Exotic Monkey Moon, qui sont beaucoup trop forts aussi sur ce début de saison. Donc, ce n'est pas forcément facile de réussir à extrêmement briller. Mais, voilà, sa montée en puissance et le fait qu'il se soit déjà mis au niveau dans des matchs aussi importants, c'est à saluer, je trouve. Il a de la place, en vrai, Drally. Je trouve qu'on joue aussi pour lui dans son équipe, mine de rien, même si je suis d'accord qu'il est entouré de deux excellents joueurs. Et je l'ai mis aussi à la septième position. De mon côté, le Drally, c'est un peu sévère, en réalité, de mettre Drally à la septième place. Parce que, pour un rookie, je le juge vraiment au même titre que les autres. Je ne lui donne pas un bonus de points, sous prétexte que c'est sa première saison. Et, en soi, c'est un peu injuste. Parce que c'est sa première saison. Et c'est dur pour Drally. Mais, il est de plus en plus impressionnant. Il ne s'arrête pas de régional en régional. Il rajoute des choses à son jeu. Les erreurs qu'on voyait au début, il les fait de moins en moins. OK, il s'effondre contre la Carmel Corp en demi-finale. Puis, toute son équipe s'effondre. Il fait des erreurs dans le deuxième. Mais, petit à petit, on sent tout le potentiel. On sent pourquoi BDS a voulu croire en lui. Et, le choix est gagnant, à mon avis, du côté des BDS. Donc, septième place pour le rookie marocain. Je n'ai pas Drally dans mon top 10, moi. Du coup, je m'enveille un petit peu. Non, pas que je m'enveille. Mais, en fait, je pense qu'il y a eu trop d'erreurs. Trop d'erreurs, beaucoup trop flagrantes. Alors, certes, il y en a eu beaucoup plus au premier Open qu'au dernier. La montée en puissance, je suis d'accord avec ça. Mais, je pense qu'il est capable de faire un petit peu mieux. Je ne veux pas que Drally soit kick de BDS au mercato. Je le précise. Je ne pense pas que ce sera le cas, à mon avis. Je ne pense pas non plus. Je ne veux pas me prendre les supporters de BDS dans la tête. C'est sûr que Melvin fait peur. Il est tout seul. Donc, ce n'est pas forcément facile. J'enchaîne. J'ai mis Kion, sixième. Il faut que je regarde. Évidemment, j'ai mis Zen. J'ai mis Zen à la sixième place. Il est bas. Et en réalité, je me suis posé la question avec Drally. Parce que Drally, en vrai, a un peu plus brillé sur le terrain que Zen. Mais, il est moins bien entouré, Zen. J'ai trouvé sur ce début de saison que le jeune Marocain. où ça a été difficile pour les Vita. On sent que le contre-coup du titre de World Champion, il a fait mal. On a eu du mal à se réorganiser. On a eu du mal à se remettre d'aplomb en tant qu'équipe. Je ne parle pas vraiment individuellement. Et il y a eu une période où il y a eu la conséquence que Zen jouait un peu tout seul. Je pense surtout au deuxième régional. Mais voilà, on ne voit pas grand-chose, malheureusement, de son côté. Donc, déjà, c'est dur de le placer plus haut parce qu'il a peu d'espace. Mais, c'est quand même le joueur le plus en forme de Vita en permanence. Donc, il mérite pour moi cette sixième place. Mais, je pense que si jamais ils n'avaient pas gagné les World Champion, si ce n'était pas Zen, en gros, peut-être que je l'aurais mis à la septième place et que j'aurais mis Drally en dessous. C'est possible. Boyan. À la sixième place, j'ai mis Exotic. Je me suis posé énormément de questions par rapport à Exotic, notamment entre lui et Monkey Moon. Et je suis content qu'on fasse un top 10 et pas un top 5 parce que j'ai hésité et je ne pouvais pas mettre... Je n'ai pas réussi à mettre Exotic dans le top 5. Mais il a fait un super split. Il a fait un super split. Il mérite peut-être d'être plus haut. Mais je crois que j'ai été un petit peu plus impressionnant. Je sais qu'Exotic peut compter sur vous en tant que soutien. C'est pour ça que je culpabilise un petit peu moins. Mais peut-être que son capitaine, je le mets un petit peu plus, mais ça se vaut. Exotic, il a fait un super split. Il continue de progresser. Il est en train de prendre une nouvelle dimension aussi chez BDS. Et c'est très prometteur pour lui. Finish. À la sixième place, moi, j'ai mis son coéquipier, Monkey Moon, qui, défensivement, est excellent. Là-dessus, on ne peut vraiment rien lui reprocher. Il est vraiment très, très bon. Mais notamment le dernier regional, offensivement parlant, c'était moins ça. Au niveau des tirs, j'avoue, je pense qu'il a... Mais en vrai, ça s'est plus vu sur le dernier regional parce que l'équipe était un petit peu moins en forme. Et notamment Monkey au niveau de ses frappes. Mais je pense qu'en vrai, depuis le début de la saison, il est capable de faire mieux que ça en termes de tir. On l'a connu, meilleur tireur que ça, très clairement, Monkey Moon. Et c'est, en vrai, c'est le seul reproche que j'allais lui faire parce que sinon, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a forcément des petites erreurs de temps en temps, par-ci, par-là. Je pense à une qui coûte... C'est quoi ? C'est pendant la finale, au deuxième regional, où ils sautent sur un ballon et du coup, ils prennent le but contre la Carmine Corp dans le match numéro 7. Mais sinon, mis à part ça, il est très bon. Mais pour moi, Monkey Moon n'est pas le meilleur joueur de BDS sur ce premier split. Et ouais, c'était... En fait, à partir du top 6, je trouve ça tellement dur de réussir à départager les joueurs. Genre, c'est vraiment trop compliqué. Je te laisse enchaîner, Finish ? Ouais, je peux enchaîner. Cinquième, j'ai mis Zen. Pourquoi au-dessus de Monkey Moon ? Tout simplement parce que je trouve qu'il porte Vitality un petit peu à bout de bras sur ce split. C'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais en tout cas, ça a été de loin le meilleur joueur de Vitality, ça c'est sûr. Et ouais, comme l'a dit Bashi, notamment au deuxième regional, on a senti qu'il était obligé de se démultiplier. Il devait être au challenge, il devait essayer d'être aussi à la création et tout. C'était compliqué. Et je pense que c'est, tout au long du split, le seul joueur de Vita qui n'a pas déçu Zen. Donc ouais, je pense que Vita termine quand même troisième. Donc oui, ce n'est pas le split rêvé, après ce qu'il nous avait montré la saison dernière. On s'attendait à mieux, mais c'est quand même loin d'être catastrophique, loin d'être moyen. C'est quand même une troisième place où ils ne sont pas si loin que ça en termes de points de BDS. Donc ouais, je pense que Zen, vu ce qu'il a montré sur ce split, mérite d'intégrer Stop 100. Je suis d'accord avec ça, car j'ai aussi Zen à la cinquième place. Je l'ai interchangé au cours de notre discussion avec le quatrième. Vous le verrez après. Zen, c'est celui qui a été le plus constant en termes de stats. Il est plutôt leader dans son équipe. Forcément un petit peu moins brillant, quoi qu'on a retrouvé sur la finale du dernier regional quelques petits aperçus du Zen que l'on connaissait la saison dernière. Donc voilà, c'est un joueur qui a évidemment le potentiel d'être un petit peu plus haut, mais à l'image de son équipe, un petit peu plus discret, avec un petit peu plus de difficulté. Mais ça reste, comme vient de le dire Fifi, un split plutôt convenable. L'essentiel a été fait, c'est-à-dire la qualification pour le Major. Et voilà, cette équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Alpha, elle va continuer, je pense, de progresser au fur et à mesure de la saison. J'ai mis Monkey Moon, moi, à la cinquième place, le capitaine de BDS. Pourquoi Monkey Moon ici ? Il a été très, très bon, globalement. Pourquoi est-ce qu'il est en dessous d'Exotique, puisqu'il y a Exotique qui sera un peu plus haut que lui ? Parce que le dernier regional, vraiment, je trouve que Exotique fait une performance très, très régulière au sein de BDS, très stable, très propre. Monkey Moon, quasiment aussi. Mais pour moi, ce dernier regional, il est un peu moins bon, là où Exotique reste quand même très fort, même si je suis d'accord que le niveau de l'équipe était peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on avait vu par le passé. Donc Monkey Moon, un petit peu en dessous, mais c'est aussi parce que c'est Monkey Moon, c'est ce que disait Finish, on sait tellement le niveau incroyable de Monkey Moon qu'on en attend peut-être un petit peu plus. C'est un peu comme l'effet Vitality, on est sévère avec Monkey Moon, je pense. En tout cas, moi, je le suis et je le place du coup à la cinquième place. Oui, ce n'est même pas sévère, on est exigeant, en fait, avec ce genre de joueurs. Mais parce qu'on peut se permettre d'être exigeant avec ces joueurs-là, parce que, comme tu l'as dit, on sait qu'ils sont excellents. Et oui, quand ils ont un petit coup de moins bien, ce qui peut arriver, on ne leur en veut pas, on a quand même envie de les voir toujours brillants. Ce n'est pas toujours facile d'être brillant, mais avoir de l'exigence, ce n'est pas foncièrement mauvais. Clairement, 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 je vais enchaîner avec le top 4 parce que peut-être que je suis d'une dissension. Je vous le dis, mon top a failli ressembler. J'ai mélangé un peu parce que je trouvais ça aberrant aux trois joueurs Carmine Corp, puis les trois joueurs BDS, puis les autres joueurs. Je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça. Je vais mixer quand même un petit peu Zen, voilà. Et du coup, c'est Ryze, mon quatrième, le troisième homme, en tout cas en termes de niveau de jeu d'impact, on va dire, de la Carmine Corp, il aurait mérité d'être troisième aussi. Le split est parfait du côté de la Carmine. C'est un travail d'équipe, même s'il va tirer à taux sans extraordinaire. Mais je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis troisième. Voilà, j'ai voulu varier un petit peu parce que de temps en temps, on voit que c'est Ryze l'élément le plus faible de la Carmine, même s'il fait un split de fou. Donc, ça se voit que s'il y a une faiblesse dans cette équipe, c'est lui, grosso modo. Et du coup, je ne le place que quatrième, mais c'est une place interchangeable avec la place de troisième. C'était pour éviter d'avoir les trois Carmine Corp en top 3. Voilà, un peu de variation. Moyen ? J'ai également Ryze à la quatrième place. Et je pense aussi que si on le met troisième, ce n'est pas aberrant. Mais je suis sûr que mon petit camarade à ma gauche va s'occuper de ça. Ryze, c'est une espèce de valeur sûre. C'est un joueur qui fait des choses simples, mais qui fait des choses simples qui vont complètement surprendre une équipe adverse. C'est beaucoup de fakes, beaucoup de passes qui sortent un petit peu de nulle part. Avec cette nouvelle méta qui est proposée par la Carmine Corp, les fakes aériens, plein de nouvelles choses. En réalité, en termes de gameplay collectif, je trouve qu'il a complètement sa place. Et je pense que c'est aussi l'un des moteurs qu'avec Ferra. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et qu'ils arrivent ensemble à établir de nouvelles stratégies qui ont complètement bouffé le reste de l'Europe au cours de ce premier split. C'est aussi le joueur qui apparaît comme le plus faible, avec énormément de guillemets. Mais même mécaniquement, il est capable de faire des solo play. Parfois, justement, il va être trop innovant, je trouve. Et il va aller complètement se désaxer et se mettre hors de position par rapport à ses coéquipiers qui vont ne pas remporter un challenge que lui pensait qu'il allait être gagné. Parfois, sa lecture du jeu peut être un poil trop ambitieuse, disons. C'est pour ça que c'est le dernier des joueurs de la Carmine Corp dans mon classement. Fini, je te laisse faire ton quatrième et enchaîner sur tout ton top en vrai. Parce qu'il n'y a plus trop de suspense au bout de la part. Effectivement, il n'y aura pas trop de suspense de mon côté. Alors, j'avais fait ce classement, j'avais fait un top 20 sur mon stream la semaine dernière. Où j'avais beaucoup hésité entre EXO et RISE, entre la troisième et la quatrième place. Et quelqu'un du chat, j'avais posé la question, quelqu'un du chat allait voir. Et la saison dernière, quand Vita fait le perfect split, 1, 2, 3, c'est les joueurs de Vitality. Et je me suis dit, dans une logique de continuité, sur un perfect split, ça serait aberrant de ne pas mettre les trois joueurs. Parce que comme vous le dites, oui, effectivement, RISE est peut-être un petit peu en dessous. Mais en fait, il a cet impact, comme l'a dit Boyan, qui malheureusement n'est pas sur le terrain, mais à côté. On a pu le voir surtout l'année dernière chez BDS, comment il a réussi à transformer l'équipe sur la fin de saison. Et je pense que, comme l'a dit Boyan, avec Ferra, avec aussi le nouveau coach Performance qu'ils ont recruté du côté de la Carmine, je pense que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais qui a vraiment un impact de fou. Et c'est pour ça que du coup, j'ai reculé EXO à la quatrième place, comparé à ce que j'avais fait sur mon stream. EXO qui, pour moi, a été le joueur le plus régu de BDS, tout simplement, cette saison. Très bon à la finition. C'est vraiment l'ami que tu as envie d'avoir dans ton équipe, le gars qui va se sacrifier avec 10 de boost. S'il faut prendre 3 challenges de suite pour te permettre de récupérer un bon ballon derrière, c'est vraiment le coéquipier que tu as envie d'avoir. Donc voilà, il a vraiment été... Je me demande si individuellement, c'est peut-être pas le meilleur split de sa carrière, en vrai, tout simplement. Même s'il ne gagne pas de tournoi, je trouve qu'individuellement, je ne l'ai jamais trouvé aussi bon qu'avec mon Kimouné de rallye. Et ensuite, 3-2-1, on va retrouver Ryze à la troisième place, on va retrouver Atto à la deuxième place et Vatira à la première. Pourquoi Vatira premier plutôt qu'Atto ? Parce que pour moi, Vatira est plus complet. Atto a un rôle crucial offensivement parlant, mais Vatira, ce qu'il fait en défense, c'est trop une dinguerie. Comment il est trop fort dans ce domaine de jeu. Et autant, l'année dernière, il avait déjà un rôle qui ressemble un petit peu à celui qu'il a cette saison, vraiment de troisième homme qui profite des espaces. Mais je trouve que là, il a des espaces qui sont encore plus ouverts que ce qu'il pouvait avoir l'année dernière. Et il n'a même pas forcément besoin de briller mécaniquement parlant, juste envoyer des bons tirs. Et il nous prouve que, dans la simplicité, en fait, il est aussi capable d'être brillant. Et il est juste trop fort, en fait, tout simplement. Je rajouterais en plus que l'année dernière, on avait vraiment Vatira qui était secondaire. Son équipe jouait pour lui. Toute la Carmine était autour de Vatira. Il était Vatira centré, très clairement. C'est moins le cas aujourd'hui, je trouve. Ce n'est même presque plus le cas, en vrai. La Carmine ne joue pas pour un joueur particulier. Et pourtant, l'impact de Vatira est peut-être encore plus grand aujourd'hui. Moyane, je te laisse donner ton top 3. Oui. Alors, j'ai Monkey Moon à la troisième place. Parce que Monkey Moon, j'ai un petit peu le biais de ne pas avoir été là le dernier dimanche. Mais j'ai bien vu, il y a un moment, il a eu une occasion de but contre la Carmine Corphe, je pense qu'il peut éventuellement changer le cours de la série. Il tire à côté de manière assez inexplicable. Mais je n'ai pas vu ça en direct. Et j'ai regardé ça dans des conditions pas folichonnes. Mais sur les deux premiers, notamment sur cette finale, Monkey Moon, il est absolument extraordinaire. On a retrouvé un espèce de Monkey Moon omniscient, qui était capable de tout faire sur le terrain. J'étais assez subjugué, vraiment, je le dis, par son jeu et par ce rôle qu'il avait au sein de cette nouvelle équipe de BDS, qui n'avait pas donné de belles promesses au cours du Flip and Spin pendant l'intersaison. Donc moi, j'avais un petit peu peur. Et on a retrouvé ce Monkey Moon en leader, je trouve, de cette équipe de BDS. Et il l'a amené au sommet, à la deuxième place européenne. D'où cette troisième place pour le capitaine de BDS. À la deuxième, Geato, qui réalise un split offensivement assez extraordinaire, mais qui a été un petit peu émaillé, notamment au cours du troisième Open, je trouve. Quelques petites facilités, je trouve, par moment, peut-être une certaine volonté de faire trop de clips, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé plus imprécis, en réalité, par rapport au reste, par rapport aux deux premiers. Mais voilà, il nous fait quand même un split extraordinaire, Atto. Si Exotic fait le meilleur split de sa carrière, Atto vient de faire incontestablement, je pense, le meilleur split de sa carrière. Et à la première place, Vatira, qui est... Alors, si Monkey Moon a été omniscient, Vatira, c'est le créateur de ce split. Défensivement, comme l'a dit Fifi, il a été monstrueux, offensivement incroyable. C'est le meilleur buteur, le meilleur gardien. Il est parfaitement entouré, avec un système de jeu qui lui correspond à merveille. Mais voilà, Vatira, individuellement, il a fait un perfect split. Je mets Exotic à la troisième place. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, le meilleur split de sa carrière, je pense aussi. Je pense qu'il est un peu boosté dans le classement par la méta actuelle. Le style de jeu actuel, je pense, correspond très, très bien au style de jeu d'Exotic. Il est comme un poisson dans l'eau, dans cette méta de ralentissement, de on contrôle la balle, on fait des fakes et tout. Il adore ça. Il est trop bon dans ce domaine. Je pense qu'il se met bien avec le style de jeu, notamment de la Carmine, qui tire le reste du monde derrière elle, pour l'instant. Et en top 2 et top 1, puisque vous avez à peu près tout bien sur Exo, en top 2 et top 1, Atto et Vatira, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je trouve que le troisième regional de Atto est impressionnant. Peut-être le plus. Je trouve que c'est là où il fait le moins d'erreurs. Peut-être qu'effectivement, il gride un petit peu de temps en temps. Tu as raison, Boyan. Mais c'est aussi l'ADN d'Atto. En réalité, de ce que j'attendais de lui, je l'ai trouvé moins impressionnant qu'il l'a été la saison dernière. Mais je pense que c'est plutôt le niveau global qui s'est élevé plutôt que le niveau d'Atto qui est descendu. Mais l'écart de niveau entre Atto et le reste du monde est un peu réduit. Par rapport à la saison dernière, je trouve. Quant à Vatira, c'est le meilleur joueur du monde. Je ne vois pas. C'est évident. Il est trop bon dans tous les espaces du jeu. Il est excellent. Il est excellent. Il est brillant. On sent qu'il a plus ce côté de vivre un peu pour les caméras. Je suis désolé de le dire, mais c'était un peu le cas. Vatira, la saison dernière, ce n'est plus le cas. Là, Vatira, qui voulait briller avant, veut gagner. Et ça se voit. La différence, elle est violente. Il est trop fort. Il est juste trop fort. C'est le meilleur joueur de la planète. Je ne vois pas qui est meilleur en ce moment. En tout cas, personne n'a fait mieux que lui. On verra sur le Major. Tout va pouvoir être remis en question, évidemment. Mais Vatira, qui est plus fatigote qu'il ne l'a jamais été en réalité après ce premier split. Complètement. Des beaux classements ? Petite photo pour les CM. Faites un petit volat. C'est bon. C'est pris. Je pense que c'est des beaux classements. On est à peu près d'accord sur tout. Peut-être, je déconne avec Drali. Avec Drali, Drali, pas dans le top 10. Moi, je trouve ça aberrant. Je te le dis. Drali, si tu regardes, ce n'est pas personnel. Radozin, si tu regardes, ce n'est pas personnel. Petit mention honorard. Un démo sur Rado ? Il y a des noms qui ne sont pas. Radozin, Hitachi, qui n'est pas non plus dans le classement. On pourrait penser à Joyo. Tu l'as mis, toi, Boyen, mais c'est vrai qui a été impressionnant, notamment sur le dernier Regional. Peut-être des joueurs de Magnifico aussi. C'est difficile de faire qu'un top 10, évidemment. Il y a beaucoup de talent en Europe, en France déjà. Il y en a beaucoup. Mais en Europe, il y a des joueurs qui passent un petit peu à la trappe. Je, personnellement, considère que Hitachi, Radozin et tous les joueurs qui ne sont pas dans mon classement au ski sont en dessous des 10 joueurs que j'ai mis. Mais c'est un jeu d'équipe. Ça ne veut pas dire grand-chose. Radozin, par exemple, a un style de jeu où il se sacrifie pour ses deux coéquipiers. Il brille moins, il prend moins d'espace sur le terrain. Et c'est aussi le style de jeu de Vitality. Hitachi, c'est un peu pareil. Coincé entre un Seiko ultra défensif et un Jussi ultra agressif. On sent qu'il a du mal à trouver sa place. Est-ce qu'il n'est pas bon ? Non. Mais il a du mal à être aussi impactant que ce qu'il a pu faire. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans notre top. Mais ce sont des joueurs qui ont énormément de talent, sont capables d'aller monter dans le top 3 dès la fin du Major ou dès le prochain split qui arrive. Et qu'on n'enterre absolument pas, qui sont toujours très très bons et qui méritent tout notre soutien et tout le vôtre évidemment au passage. Finis, Poyan ? Petit stade sur Rado. C'est un des joueurs qui a mis le plus de but en or au cours de ce premier split. Donc, il garde un petit peu son côté décisif. Je pense que le plus connu, c'est celui dont on... Moi, je me souviens le plus, c'est celui contre Gentlemane. C'est la demi-finale du premier Open Qualifier. Malheureusement, derrière, il perd la game set. Mais voilà, il reste quand même décisif et il parvient à débloquer des situations pour Vitality. Ouais, du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne les met pas dans notre top que les joueurs sont mauvais. Voilà, là, on essaye de juger un petit peu ce qui s'est passé sur le premier split en prenant en compte le niveau individuel, les résultats et compagnie. Mais voilà, comme Bachil a dit, si ça se trouve, à prochain split, ils sont excellents et on les mettra. Ça se trouve, au ski, prochain split, on le met dans notre top 3 parce qu'Oxygène se qualifie et qu'il est trop fort. ce top n'est pas fait pour dire que oui, parce qu'un joueur n'est pas dedans, il est nul. Non, c'est loin de ça. Les joueurs sont tous très bons, juste qu'il y a des petites choses qui les différencient et que peut-être qu'on est un petit peu plus exigeants avec certains que d'autres, on est peut-être un petit peu plus durs aussi avec certains que d'autres, c'est vrai. Mais voilà, on n'est pas là pour les enfoncer ou quoi que ce soit et on leur fait confiance pour nous faire mentir en fait, tout simplement et qu'on les intègre à notre top, à notre prochain top. Oui, clairement. Et puis, il y a des rôles, il y a des façons de jouer qui te mettent moins en avant aussi. C'est évident. Si la Carmen Corp n'avait pas tout le temps gagné, est-ce que Ryze serait aussi haut dans nos classements vu son style de jeu, vu comment il se place par rapport à ses coéquipiers pour ses coéquipiers ? Ce n'est pas sûr et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas impactant dans les games. C'est juste que forcément à l'image derrière, ça rend un petit peu différemment. Pardon. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à répondre à notre tweet qui va arriver. Ça fait des stats, ça fait de l'engagement. Les CM, ils seront ravis. N'hésitez pas si vous êtes d'accord aussi à dire les casters, ils ont trop raison. Ça, ça fait plaisir. Si vous trouvez qu'on est des suceurs de la Carmen Corp, dites-le, dites-le, ça fait aussi des stats et on se régale au final. Mais évidemment, pour une équipe qui a gagné les trois tournois en Europe, c'est difficile de ne pas mettre les trois joueurs très 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 haut dans le classement. On en a terminé en tout cas avec ce petit top 10 et on espère pouvoir refaire ça. On fera ça, je pense, avec tous les joueurs du Major. Enfin, avec tous les joueurs du Major. On fera un top 10 mais du international, une fois que le Major sera terminé, des joueurs du Major. On rajoutera du coup les NA, les SAM, les Européens qui jouent dans notre région, etc. Et on aura de nouveau de quoi se faire des petits classements. Sous-titrage ST' 501